bonjour à tous et à toutes je suis ralus et bienvenue dans ce rail time 44 si j'ai pas de bêtises le 30e édition des jeux que je vous présente que j'ai trouvé il y en a beaucoup et je vous annonce d'ores et déjà que je suis officiellement à plus de 400 jeux physiques avec les compilations les démos etc etc aujourd'hui pour ce qui est de la période de avril jusqu'à un fin mai à peu près il ya des petites choses il ya des petites choses intéressantes il n'y a pas de grosses trouvailles pas encore ça devrait arriver cet été je l'espère j'attends une grosse commande mais il ya deux petites choses quand même qui peuvent être intéressantes commençons déjà par quelque chose d'assez léger pour commencer dans la légèreté je pense que vous savez ce que c'est je pense que vous savez que la plupart des gens qu'on appelle des scalpers les revendent à des prix exorbitants quoique pas trop exorbitant si vous voulez s'ils la revendent en lot j'ai vu des prix quand même assez raisonnable même si c'est autour de 50 100 euros le lot d'environ 30 à 40 ce qui est acceptable encore ne vous en faites pas j'ai mangé mes menus pour les avoir mais j'ai quand même vu des gens qui scalpaient ça et j'ai vu de mes yeux vus quelques personnes jeter littéralement la nourriture j'ai ça on va dire que c'est de la spéculation voilà commençons léger avec ça si vous avez vu ma vidéo rétro qui dure près 50 minutes mais c'est 50 minutes intéressante où j'ai travaillé pendant sept mois et j'aurai déjà sortir bien avant sur mist où je parle d'ailleurs des 7 jeux et je vous invite à aller la regarder d'ailleurs normalement attention si je vais là il ya une fiche si je m'en souviens je me suis procuré les guides stratégiques de mister evil la version 2 en 1 je crois que j'ai eu ça pour 5 euros alors que si on regarde derrière et ben c'est focus focus merci merci de non focus voilà c'est 12 euros 4 centimes et dedans nous avons les solutions littéralement les solutions du jeu mist petit livret et du jeu riven un peu plus gros avec dedans bien sûr une petite introduction un petit peu d'explication je vais vous montrer quand même aussi voilà une petite introduction une grosse partie spoiler chapitre une partie un peu plus résumé vers la fin et des annexes avec quelques petits bonus ça c'est pour riven pour ce qui est de mist et bien j'étais surpris parce qu'en plus de la solution le plan d'approche des solutions et c'est il ya en bonus quelques petites informations sur le premier jeu que j'ai pu allègrement reprendre dans mes vidéos que je vous conseille toujours d'aller regarder par exemple alors ça c'est assez au cas où mais il ya cette section mist du passé au futur parce que ça s'est sorti en 2000 je sais plus combien je crois que c'est 2001 ou 2002 et en gros il ya des petites infos comme ça sur oui mist riven vous savez rand miller inspiration etc donc ces petits bouquins on va quand je vais quand même remontrer du du mist à la fin ne vous en faites pas ces petits bouquins pour environ 8 euros je vais éviter de les casser ça m'est toujours utile et c'est très intéressant continuons dans la légèreté avec quelques jeux trouvés à droite à gauche dans les magasins et sur certains sites de vente type leboncoin vinted ou que sais-je encore et van legacy trouvée pour 2 euros qui ne contient aucun manuel de non un jeu de stratégie pourquoi pas le jeu magica qui semble être être un jeu hack and slash multiplier jusqu'à quatre joueurs avec le cd et le manuel celui ci 2 euros aussi un peu plus intéressant le jeu mafia un peu plus intéressant parce que ma mafia c'est un petit peu le sleeping dogs du pauvre voilà un jeu un peu plus intéressant un manuel en forme de journal qui me rappelle beaucoup le manuel de martin mystère l'affaire donald gray le jeu je crois que c'est un peu plus cher c'est 3 ou 4 euros un jeu crazy taxi parce que c'est gars c'est cool et c'est gars c'est plus fort que toi très simple très basique un cd jaune un manuel quand même pour t'expliquer bah comment on joue trouver à 2 euros aussi et d'ici peu de dark prophecy dans une pochette cartonné avec un petit peu de relief dessus que soit au recto et au verso je vais juste me concentrer sur la boîte celui-ci est un petit peu plus cher je crois que c'était 5 euros avec le manuel les deux cd du jeu et c'est axel tribe distribué par wayne à doux encore une fois c'est un petit peu incroyable à moi les doux peut-être que je vais en parler parce que je n'étais pas qu'un simple fournisseur internet je suis un petit peu vieux maintenant que je viens de dire ça mais celui ci aux environs de 5 euros il me semble passons sur deux commandes la première des deux que j'ai fait sur un site que j'apprécie beaucoup qui s'appelle vinted et sur vinted on trouve énormément de choses le premier lot c'est je jette tout par terre c'est six jeux que j'ai pu avoir pour 8 euros nous avons le dernier jeu de cette trilogie que je cherchais darkfall les âmes perdus dans une version classique qui est complet avec un manuel qui fait que j'ai darkfall les âmes perdus darkfall le phare et darkfall j'ai oublié le dernier mais je suis sûr que vous l'avez je vais l'afficher maintenant le titre peut-être que je vais m'y intéresser peut-être que ce sera un sujet très probablement que ce sera un sujet de rétro mais pas tout de suite il y a énormément de choses à faire second jeu reprobate aux portes de la mort je ne connais pas c'est un jeu micro application complet en boîte qui semble être une sorte de jeu de thriller un petit peu survie psychologique comme pourrait l'être n'importe quel jeu de cette époque intéressant pourquoi pas attention on me dit qu'il y a du langage grossier et quelques scènes osées oui mais moi je veux bien savoir ce que c'est nécronomique con l'aube des ténèbres un point and click où il n'y a pas de manuel de micro et à l'époque où micro et je faisais encore des bons jeux encore que les années 2000 je pense que c'est un an ça c'est à ce moment là où ça s'est cassé la gueule anecdote amusante pour ma part un de mes amis streamers qui est fier celle que je vous invite à les suivre sur le twitch 1 le live tu connais au tout départ de sa grande grosse carrière de streamers a fait ce jeu a perdu énormément de temps et dans ce jeu la seule chose que je sais c'est qu'il est possible de mourir de faire un game over si vous frappez trop de fois à une porte c'est amusant pourquoi pas c'est toujours quelque chose que tu ne sais pas sauf si tu essayes mais c'est très drôle en jeu que je ne connais pas et vanille la clé des sept mondes un jeu où il n'y a pas de manuels là aussi un jeu adventure compagnie célèbre pour ces point and click vous avez suivi il ya beaucoup de point and click vous allez voir je ne sais pas ce que c'est ça pourrait être intéressant peut-être que ça je me le met de côté pour un display rapide dépendamment de sa longueur de sa complexité et tant d'autres choses un jeu que je n'avais pas un troisième jeu de la série hank donc ça fait qu'il ya hank hank 2 le trésor d'osiris et hank peut-être 3 le tournoi des dieux qui est complet en boîte qui semble être comme c'est ses autres ses prédécesseurs prédécesseurs je trouve le mot un jeu d'aventure mi action me point and click c'est une série que je dois faire de toute façon et au finir alors ça je l'ai vu partout je l'ai vu partout mais je voulais pas me le prendre parce que bah je ne trouvais pas avec le manuel bon là je n'ai pas avec le manuel non plus l'ok n'est ce au coeur d'un mystère dans une conspiration menaçant le monde occidental c'est littéralement ce qui est écrit juste là un jeu de wana doux à ses mains et wana doux quand même faut en parler un jour disposant de deux cd avec des aventures incroyables sorti dans les années 2001 why not et donc c'est six jeux pour un total d'environ 8 euros deuxième lot de jeu c'est si je suis un petit peu plus cher cependant je pense qu'on était autour de 10 euros mais dedans il ya un truc drôle que je gardais pour la fin c'est ça nous avons évidemment tous les jeux dans son sous séné ryzen 2 dark waters qui a probablement été acheté dans un magasin type nose parce que vous le voyez peut-être mais il ya un petit bout d'étiquette fluo donc c'est un jeu que j'ai raté un moment dans ma vie pourquoi pourquoi je ne sais pas mais ryzen 2 il est là il est neuf un jeu steam sauf que ça n'a pas été ouvert ryzen 1 faudra que je me le fasse un jour autant plus que je l'ai dans une très belle version mais ryzen 2 il est là donc du coup faudra que je trouve ryzen 3 à l'occasion un pack de quatre jeux et ces quatre jeux c'est quoi c'est l'intégralité du moins jusqu'aux deux ouais l'intégralité des deux jeux disciples à savoir disciples sacred lens disciples de dark prophecy que nous avons vu juste avant mais la version simplifiée des disciples de rise of the elves et disciples de gold donc on a premier jeu second jeu la suite du second et le second jeu mais avec tout c'est là dedans c'est une version simple je l'entends il n'y a pas de manuel il y a juste un cd petit peu décevant nous avons juste là et je viens de me tromper en fait il ya sept jeux je suis un peu con dans ma tête un autre jeu de moto réflexe mx versus atv alors ça c'est des trucs que je connais pas c'est des trucs que je sais pas ce que c'est je pense que tous ces jeux ont été achetés à nous à un moment ou à l'autre je sais pas quoi je sais pas pourquoi mais c'est de la moto et du quad je sais pas quoi en penser un autre game pack mais cette fois ci en a trois c'est tout ce qui va être anthologie alors ça c'est anthologie garde à l'espace nous avons en space empire 4 space empire 5 et space empire star fury 9 comme vous voyez pas de manuel non plus je pense que ça aussi c'était un oz juste là ça c'est pas du tout un oz j'en suis sûr et certain les chevaliers d'artur épisode 2 c'est le secret de merlin il n'y a pas de manuel autre déception c'est alors c'est les chevaliers d'artur je voyais le beaucoup ce beaucoup trop souvent mais moi comme j'achète en lot pour payer moins ce que tout le monde devrait faire et ben je n'ai pas trouvé l'idée en même temps la danse pas que j'ai les deux pourquoi pas faudrait que j'essaie un jour mais qu'est ce qu'à quoi dois-je m'attendre dans cette version 3 cd oui disponible sur sur cd je sais quel premier l'origine d'escalibur enfant jeu vidéo vous pouvez choisir de rejouer l'aventure d'un carrément chevalier chrétien ou chevalier celte donc deux aventures pas mal une encyclopédie des graphistes à la pointe de l'image 3d fait par les créateurs d'atlantis 1 et 2 oui oui adventure company en fait non tu me dis pas si c'est un point in click ou un jeu d'action je pense que c'est un jeu d'action et dans tout ça et bien il y avait une petite curiosité alors ça j'en ai vu passer un moment j'en ai vu passer un moment et ça m'a fait beaucoup rire ce sont des jeux pc version je pense espagnol c'est à dire que ça n'a pas du tout la même gueule que nos versions nos jaquettes classique par exemple si je prends mettons là dedans voilà quelque chose de récent genre magique à voyez on a un logo on a le titre et puis derrière on a le le résumé et sur la tranche on a quelque chose de simple le titre avec en général les boîtes dans cette version espagnole de silver fall non je pose ça là et bien nous avons fx qui veut dire fx interactive qui doit être une boîte espagnole pc dvd toute cette bande là qui est argenté le jeu dans avec une jaquette légèrement différente on a le titre évidemment qui est en baquet en espagnol je suppose que c'est de l'espagnol moi que je me suis pas trompé on a une boîte la superbe boîte qui n'est pas noir mais qui est un petit peu alors je serais tenté de dire vu que je suis une merde en couleurs que c'est dû de l'or mat vraiment une couleur or mat un peu nul un truc un truc une protection qui est là je vois pourquoi des trucs et des machins plein de choses qu'il ya et là on a toujours le truc fx donc ça doit être la boîte le titre qui va faire très très beau à côté de mes versions ma version italienne de pro cycling manager et ma version je crois que c'est portugais de de battlefield faudrait que vous faudrait que je mette ça en valeur un jour tout ça pour dire que j'ai une version espagnole étrangère d'un jeu voilà et c'est c'est très très bon on devrait s'en aspirer on va finir avec quand même une big box parce que je vous en ai montré plein allez on va s'en mettre une on repart sur mist un petit riven petit riven big box qui est légèrement différente parce que c'est une big box qui ne s'ouvre pas comme ceci mais qui s'ouvre comme cela et donc dans ce riven la suite de mist big box que j'ai pu avoir pour un prix défiant toute concurrence à savoir 15 euros on a en est où le bordel on va tout sortir et puis rien je vais essayer d'éviter de l'appuyer nous avons le jeu dans sa version 4 cd je vais essayer de l'ouvrir sans le casser ce serait bien et de tout vous montrer à peu près comme il faut nous avons donc les deux premiers cd juste ici ils sont très très beau et les deux derniers qui sont juste là à mes chouches il ya cinq cd parce que riven le chiffre 5 tu connais si tu as vu les vidéos cd 3 et 4 et le cinquième cd qui est juste là ne sont ils pas magnifiques ah oui derrière on a un petit scarabée ce que je trouve très très cool mais non ce n'est pas tout nous avons elle femme au saut manuel manuel il est là manuel 1 la soluce et ils sont spéciales pc soluce bon autant vous dire que c'est pas avec ce qu'il ya dedans que je vais finir le jeu c'est juste vraiment pour le fun une petite lettre sud sur les impôts supplémentaires de riven pourquoi pas toujours intéressant un guide de démarrage windows 95 et windows 3 points parce que nous sommes vieux le sachez le et là on a un petit dépliant petit dépliant sur red orbs qui a édité le jeu sur tout ce que l'on doit savoir notamment ce petit poster de riven ce poster si je me trompe pas c'est dans la première zone du jeu donc c'est pas vraiment un grand spoil mais derrière et ben on a la pub toute la pub de red orbs toute la pub alors par exemple à cette époque red orbs on a world lance 3 on a riven évidemment on à la le nouveau titre de trilobit ou le techno prisoner de last express et d'autres choses bref et donc tout ça dans cette superbe boîte qui m'a coûté 15 euros et pour finir parce que c'est déjà le dernier jeu et celui-là il est tout récent il date d'à peine de quelques jours sachez le jeu je tombe des fois sur des choses et d'autres l'année dernière j'étais tombé sur une enchaire ebay sur une développeurs édition de the witcher 1 que je n'ai pas eu parce que à partir de 1500 balles non merci 1500 balles ça fait beaucoup mais du coup un an après maintenant j'ai pu tomber sur the witcher and unsaid edition si vous le saviez déjà j'ai déjà une version alors attention c'est technique une version and unsaid platine edition qui est un tout petit peu moins gros que ça qui contient juste manuel du jeu soluce du jeu et cd du jeu là déjà on a pas mal de choses d'ailleurs petit spoiler on nous avons dedans de cd un dvd avec de la vidéo making of et de cd de musique mais on a aussi un petit livret qui s'est ajouté en plus du coup vous prenez votre superbe petit collector à 20 balles vous l'ouvrez et vous avez tout le contenu à l'intérieur et c'est très très beau mais plutôt que de vous montrer simplement une image on va montrer tout ce qu'il ya dedans j'ai évité de tout péter commençons déjà par les boîtes qui sont toutes différentes avec leur jaquette nous avons ici la version du jeu voyez c'est noir c'est sobre l'envoi même des des oui des wishers avec dedans le code d'activation cd que je cache le cd et ce que vous voyez juste ici et ben c'est la map du jeu jusque là tout va bien on continue avec la jaquette que vous voyez juste là j'essaie de montrer qu'un petit peu de lumière qui est rouge celle ci avec dedans deux cd de musique qui sont juste là l'un contient l'ost l'autre contient des musiques inspirées par le jeu donc des musiques dirons nous originales mais ce n'est toujours pas fini puisque dans le troisième cd avec cette superbe jaquette un petit peu vert gris grisâtre nous avons dedans deux choses alors de la pub de la pub s'en fout de pub un cd avec dvd bonus sur le making of fait les coulisses et dans celui ci nous avons quelques bonus en plus je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises exactement un bonus et un behind the scenes et pour ce qui est des petits montants qui sont juste là nous avons le guide officiel donc c'est littéralement toute la soluce du jeu qui est quand même un tout petit peu épais juste ici là le manuel du jeu donc là ça t'explique comment qu'on joue moins épais et en plus nous avons et bien ceci le sorceleur d'après une histoire originale de andreïs sapovski je parle très très mal m'en excuse qui contient simplement dans ce petit dans ce petit bouquin avec quand même et quelques petites images intéressantes les dix premiers chapitres si je ne me trompe pas je crois qu'il y en a dix je vérifie en même temps je prends mon temps les sept premiers chapitres donc les à peu près 40 à 50 premières pages de son livre que je n'ai pas eu parce que je ne m'y intéresse pas et c'est bien dommage et donc tout ça pour 20 euros dans ce petit dans ce petit collector parce que franchement quand tu as autant de matière tu peux appeler ça un collector ça me rappelle un petit peu ce que j'ai raté une dernière on n'est pas loin parce que dans la version développeurs edition il ya neuf cd avec plein d'autres choses là il y en a que cinq mais c'est déjà pas mal puis je suis très content c'est en bon état voilà c'est là dessus que se termine serait le thème j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aussi vous avez fait des super trouvailles durant cette période d'ailleurs j'y crois les brocantes et vides greniers vont reprendre dans très peu de temps donc attendons nous à voir d'autres trouvailles d'autres curiosités peut-être ou même d'autres prix qui défient toute concurrence dites moi en commentaire si vous avez fait des super trouvailles et on va comparer qui a la meilleure à quel prix merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner une vidéo tous les mercredis à 15h30 le rendez-vous habituel me suivre sur twitter et sur instagram où je suis le plus présent et où j'annonce les futurs projets et les vidéos qui sortent sur cette chaîne merci à tous bon jeu et à la prochaine pour un nouveau rail time